Le Flash Info Local, avec la rédaction d'RTV FM. Bonjour à toutes et à tous, voici tout de suite vos informations locales. Carpentra, une start-up, transforme les déchets alimentaires en farine. A Carpentra, la start-up Green Spot Technology transforme la pulpe, l'épeulure et pépin des fruits et légumes en farine, ensuite utilisée pour faire du pain ou des biscuits. Sa solution verte a déjà été récompensée par 7 prix de l'innovation. La nouvelle start-up Green Spot Technology a été créée en Nouvelle-Zélande par la chercheuse brésilienne Nina Granucci. Son credo, transformer la pulpe, l'épeulure et les pépins des fruits et légumes en une farine nutritive grâce à un procédé de fermentation innovant dans un objectif de lutter contre le gaspillage alimentaire. La farine obtenue est ensuite revendue à l'industrie des boulangeries, des boissons ou encore des biscuits. Elle séduit aussi sur le marché des alternatives à la viande. La jeune entreprise créée en 2018 a donc choisi le Vaucluse pour installer ses activités. Son siège reste implanté à Toulouse où se font la recherche et le développement. A Carpentra, ils réaliseront le changement d'échelle et la production industrielle. Un choix d'implantation motivé par la présence d'un important bassin agroalimentaire. Et c'est dans le lieu emblématique du marché-gare de la ville, véritable institution du tissu économique local que l'entreprise a décidé de s'installer. Ce mardi 10 janvier avait lieu la présentation à la presse de l'espace jeune de Carpentra. Cet espace est un lieu ouvert à tous les jeunes de 14 à 17 ans et se veut un repère pour les jeunes, un lieu de rencontre, de partage, d'échange, de loisirs, mais aussi un incubateur, une rampe de lancement pour les projets des jeunes. Complémentaire au point Info Jeunes, c'est un lieu d'éducation à la citoyenneté, une tentative de réponse aux différentes problématiques de la jeunesse, prévention, santé, orientation scolaire et professionnelle. Pour plus d'infos sur l'espace jeune, rendez-vous sur le site internet infojeune.carpentra.fr Réouverture du parking P7 de la gare TGV d'Avignon Appartenant au Grand Avignon et exploité par EFA Stationnement, le parking P7 de la gare TGV d'Avignon vient de rouvrir totalement. Suite à l'effondrement en 2019 d'une portion d'ombrières photovoltaïques à cause de fortes rafales de vent, le parc de stationnement n'avait pu rouvrir que partiellement le temps de sécuriser la zone. Disposant de tarifs particulièrement attractifs, tels qu'un abonnement mensuel à 38,70€, le parking permet un stationnement 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Très attendu depuis le sinistre de 2019, la réouverture totale du P7 permet aux voyageurs de se garer à proximité de la gare TGV à moindre coût. On passe maintenant à vos prévisions météo pour ce vendredi 13 janvier et c'est un début de matinée avec un ciel alternant entre nuages et éclaircies qui est prévu sur notre département. Durant l'après-midi, le soleil devrait refaire de belles apparitions avec un ciel bien dégagé. Le vent soufflera faiblement de secteur nord à nord-ouest. Les températures ce matin sont comprises entre 2 et 4 degrés en pleine. Dans l'après-midi, on le relèvera jusqu'à 14 degrés à Cavaillon et Avignon, 15 degrés à Bédaride, Altin et Carpentras. Un coup d'œil sur votre week-end avec un ciel voilé ce samedi et quelques nuages et un dimanche avec un soleil alternant avec les nuages. Les températures seront stables par rapport à la veille samedi et en baisse dimanche avant un début de semaine prochaine beaucoup plus frais. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de RTVFM. Sous-titrage Société Radio-Canada